Ce samedi 1er juillet, Lady Diana aurait eu 62 ans, si elle n'avait malheureusement pas perdu la vie dans le dramatique accident de la route survenue le 31 août 1997 à Paris. L'occasion de revenir sur ces fois où la princesse a préféré suivre son propre chemin, quitte à faire un pied de nez aux règles de la royauté britannique, a commencé par le fait qu'elle avait été la première épouse royale à avoir un emploi rémunéré. De plus, lorsqu'elle s'est fiancée au prince Charles, elle avait choisi elle-même sa bague dans un catalogue, alors que la coutume veut que ce bijou soit réalisé à partir de ceux de la famille, sur mesure donc. Décidée à ne pas faire comme tout le monde, elle avait ainsi sélectionné une bague qui n'était pas la plus chère, comme elle l'avait reconnue, mais qui était totalement à son goût. Plus tard, en devenant maman pour la première et la seconde fois, Lady Diana avait enfreint le protocole royal en accouchant non pas au palais, mais dans un hôpital. Quant à l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, elle différait de celle des autres membres de la famille royale britannique puisque la princesse était proche d'eux, expressive, elle les embrassait tendrement malgré les photographes, et qu'elle n'hésitait pas à les amener avec elle en cas de voyage. Harry et William sont allés à la maternelle, contrairement à leur père, par exemple, qui avait été éduqué par une gouvernante jusqu'à ses 8 ans. Une façon de leur permettre de grandir comme deux garçons presque normaux. En 1991, lors d'une journée sportive organisée par l'école primaire de ses fils, la Wetterby School, la princesse Diana avait bravé le protocole royal en participant à une compétition de course à pied entre parents. Les membres de la couronne britannique ne doivent logiquement pas se mettre en scène dans de telles circonstances. Mais l'ex-femme du roi Charles III avait préféré amuser ses enfants en défiant les autres mamans, sans chaussures sur la pelouse. Une liberté qu'elle avait déjà prise en 1989. Supérieure à supérieure à Lady Diana, Charles, William, Harry Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Une princesse proche des gens qui était aussi une icône de mode côté style, Lady Didi osait de nombreux looks, portait du noir en dehors des périodes de deuil, mettait un pantalon au lieu d'une robe, plus traditionnelle, et prenait plaisir à faire d'un collier un diadème. Malgré le fait que les femmes de la famille royale se devaient de porter des ongles au naturel, la maman des princes William et Harry ne se privaient pas de porter du vernis rouge aux mains. C'était notamment le cas en juin 1994, lorsqu'elle était vêtue de sa célèbre revenge dress noire pour participer à un dîner caritatif organisé par Vanity Fair. Quant au chapeau, elle n'en mettait pas systématiquement. Et sa personnalité ne faisait pas exception puisqu'elle était connue pour être très proche des gens, très engagée pour différentes causes humanitaires et qu'elle partait réellement à la rencontre du peuple. Elle n'hésitait pas non plus à leur faire des câlins, ce qui est pourtant interdit pour un membre de la royauté. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alpha et Junsi.